Oui, d'ailleurs ce que je trouve touchant aussi dans le fait que ça soit autobiographique, c'est que vous gardez tout de même une forme de pudeur. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'évanescence par rapport à ce que vous avez pu vivre, même si vous évoquez en quelques mots, quelques déboires que vous avez pu faire dans votre jeunesse. Mais vous gardez tout de même cette forme de pudeur et à chaque fois vous repartez sur le récit pour ouvrir à de nouvelles choses. Ça me plaît beaucoup, vous l'ayez remarqué, parce qu'en effet ça a été un grand sujet de débat avec quelques critiques qui me reprochaient justement de ne pas en avoir dit assez sur mon accident, mes opérations, sur comment se sent-on quand on vous dit que vous ne remarcherez jamais. Moi justement c'est une œuvre de littérature, je trouve que le rôle d'un auteur c'est de sublimer son expérience personnelle et son jeu désormais hors du temps, de transmettre une expérience plus universelle, de parler à tout le monde. Donc en effet c'est une sorte de pudeur, d'évanescence poétique presque. Parce que bien sûr ce n'est pas de raconter crûment l'accident d'une vie, c'est de sublimer par les mots et par la poésie parfois, la prose lyrique parfois, ces grands moments d'espoir, ces grands moments d'existence. Donc c'est un livre en demi-teinte dans ce sens-là, ou comment dire sans exposer trop. C'est aussi une des directions que prend la littérature contemporaine, peut-être de tout dire, tout montrer, tout dévoiler parfois, comme s'il fallait tremper la plume dans le sang, mettre des coups de poing dans le ventre au lecteur. Ce n'est pas mon choix esthétique, je préfère suggérer peut-être parfois et laisser à l'imagination de faire le chemin qui nous sépare. Vous y arrivez très bien, d'ailleurs ça me rappelle un passage où vous vous racontez vous-même en train de vous faire mettre une bride, et là vous prenez la place du cheval avec le mort et cet entraînement. Et du coup, je trouve que par rapport à un accident personnel très dur, on n'est pas obligé d'être trop... Oui, trop précis. Il y a vraiment quelque chose du ressenti justement, qui passe vraiment à travers les images, et c'est un intérêt très grand. Peut-être qu'au début, pour les cavaliers en tout cas, il faudrait leur mettre un avertissement, comme quoi ils ne vont pas se retrouver en tous les moments qu'on peut vivre en tant que cavalier, l'écurie, la chaleur, etc. Mais vous en parlez quand même, et c'est cette forme évanescente justement qui permet l'alliance entre mythe et réalité. Et ça c'est vraiment quelque chose de très réussi, je trouve. Et d'ailleurs, j'aurais une question à vous poser. Est-ce qu'il y a un passage que vous avez particulièrement aimé dans votre repas ? C'est difficile de répondre à ça ! Peut-être une histoire, dans ce cas-là, un mythe qui vous est plus éduqué que l'autre ? Tous les mythes que j'ai sélectionnés, en effet, pour les retranscrire dans ce livre, sont des mythes qui m'ont beaucoup touchée. C'est vrai qu'imaginer Ramsès II, l'un des plus grands pharaons de l'Égypte antique, être sauvé par ces deux juments, qui vont traîner son char, apporter lui-même chaque jour leur ration à ces juments, dès lors, et se faisant confectionner une bague en or représentant ces deux juments, je trouve ça extrêmement émouvant. De manière générale, ce qui m'a émue dans tous ces passages-là, c'est la grandeur de ces hommes et finalement qu'ils vont se rendre compte que c'est par cet animal et par la liberté qu'il a fait naître en eux qu'ils sont devenus grands. Il ne faut pas oublier que finalement, avant même de nous représenter, dans des temps très anciens de la préhistoire, dans les parois des grottes où l'homme vit, il a représenté des animaux et des chevaux notamment. Pourtant, c'est un des derniers animaux que nous ayons domestiqué, comme si finalement, il lui fallut qu'il reste libre pour continuer à provoquer du désir et l'esprit de la liberté. Et c'est très intéressant et je trouve qu'il n'y a pas meilleur symbole que ces grands hommes se mettant à genoux face à cet animal que ce que c'est que la liberté humaine, ce que c'est que ce désir qui ne doit être jamais totalement satisfait, qui se plaît à imaginer les plus grands espaces pour mieux les conquérir et mieux en laisser d'autres territoires toujours non-dominés derrière. Donc je trouve que chacun de ces moments, dans leur ensemble, est grand. Quand on imagine Mordillo, le cheval d'Hermann Cortés, le conquistador, il arrive à Tayassal, à citer Maya, ils se prosternent parce qu'ils n'ont jamais vu un cheval de leur vie et pour eux, un homme capable d'arriver sur une bête aussi majestueuse qui fait le bruit du tonnerre avec ses sabots, c'est forcément quelqu'un de très puissant et de très digne, donc ils déposent les armes. Et alors le plus drôle pour la petite histoire, c'est que le cheval étant blessé, il est obligé de le laisser sur place et ils en font un dieu. Ils en font vraiment le dieu de leur cité. Alors le problème, c'est qu'ils vont le nourrir un petit peu trop gracieusement. La pauvre bête va devenir obèse et va mourir. C'est horrible. Mais je trouve ça tellement touchant. Aimer tous ces moments-là, je trouve, le son est vraiment... C'est vrai, c'est vraiment très riche. Et d'ailleurs, c'est multiples facettes. Ce qui est intéressant, c'est que vous insérez aussi un peu de la nostalgie de cette époque où l'homme et le cheval, notamment, pouvaient voyager de manière beaucoup plus... L'homme et la nature, en tout cas. Oui, c'est surtout l'homme et la nature. En perdant le cheval, c'est surtout que nous perdons une partie, je crois, de notre éducation à la liberté, de notre relation à la nature et donc à notre instinct primaire. Voyager à cheval, c'est tout simplement l'image de voyager de manière libre, à l'ère mécanique, ne pas aller très vite peut-être, mais libre. Y aller à un rythme d'homme. Et je trouve ça essentiel. Et finalement, c'est en se confrontant à la nature, à cet instinct animal, qu'on s'humanise énormément. Pour l'éducation des enfants, des jeunes gens, d'ailleurs même dans des situations en difficulté de handicap ou de maladie, il y a des résultats exceptionnels. On a découvert finalement que pour les jeunes enfants souffrant d'autisme, il y a une seule thérapie qui est valide, en tout cas qui est véritablement prouvée scientifiquement, c'est le cheval. Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que par le contact de cet animal qui les dépasse finalement, les enfants qui ne parlaient pas aux autres humains, parce que le contact avait été raté, eh bien, parlaient à cet animal-là. Et finalement, c'est un peu le message de Corpus Equis, à la fin, c'est que l'être humain ne grandit et ne s'éduque qu'en contemplant plus grand que lui. Et je crois qu'à vouloir tout dominer et tout réduire et tout maîtriser autour de nous, on risque peut-être de perdre une grande part de notre éducation d'homme. D'ailleurs, si je peux me permettre, un des passages les plus beaux pour moi, en tout cas, c'est à la fin du bouquin, je vais le lire, c'est quand vous écrivez passer sa main sur le corps d'un cheval, la faire courir le long des poils, considérer sa force à cette peau cuirasse et perméable au bien comme au malheur qu'on fissait tout le monde, serrer ensuite son point sur ses craintes, se jeter sur son dos, de tout son en l'étreindre et crier pour faire concurrence aux éléments. Voilà tout ce que je suis. Et pour moi, c'est vraiment, ça résumait. Merci beaucoup. Et tout ce que j'ai ritué, c'est parce qu'au final, c'est vrai qu'on peut un peu être perdu parmi tous ces mythes et votre vie qui s'entremêlent. Mais au final, c'est justement ça l'intérêt, c'est cette épanouissance comme ça qui nous donne une tranche de mythes et des coopérants entre l'homme et le film. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y aurait une question qu'on ne vous aurait jamais posée sur l'ouvrage et qui vous aurait amené à réfléchir à quelque chose ? Il doit y en avoir beaucoup. Je ne sais pas, il doit y en avoir beaucoup. Quelque chose que vous aimeriez dire et que vous n'avez pas eu l'occasion d'aborder. Oh là là, vous me posez une colle. Écoutez, déjà, vous avez réussi à me faire taire. Il n'y en a pas beaucoup. C'est quelque chose de rare, donc bravo. Non, mais ce n'était pas le pire. Oui, il y a beaucoup de choses. Tout simplement, c'est vrai que c'est une histoire très personnelle. Oui, ça m'est arrivé. C'est très difficile. C'est peut-être une des choses les plus difficiles qu'il est donné de faire à un être humain que de se vaincre soi-même, de vaincre le nihilisme, la nostalgie, la tentation de renoncer. Lorsqu'au bout de dix ans, vous ne marchez toujours pas, que vous vous battez et que le corps médical vous dit que c'est impossible. Oui, il y a beaucoup de tentations négatives de croire que rien n'est possible. Mais je suis allée au bout. J'en suis sortie victorieuse. Et finalement, le vrai sens de ce livre, c'est ça. C'est de transmettre aux gens qui traversent peut-être des périodes difficiles, à nouveau un deuil, une maladie, une séparation. En tout cas, des choses dont on pense ne jamais se sortir, mais bien qu'on peut. Et que si je l'ai fait, ce n'est pas parce que j'ai des qualités particulières, c'est uniquement parce que c'est possible et qu'il suffit parfois de tomber sur un livre qui vous le rappelle à un certain moment de votre vie pour se dire, tiens, elle l'a fait, moi aussi. Moi aussi, je vais le faire. Et transformer toute cette douleur qui fait partie à nouveau de l'éducation de l'homme, de la transformer en quelque chose de beau, d'en faire une expérience finalement belle et positive par les mots. C'est le vrai sens de ce que j'ai voulu transmettre. C'est parfait. Merci à vous. J'attends ce qu'ils souhaitent en dédicace. Venez nombreux. J'étais Diane Ducré. Merci à vous. Merci à vous, vraiment. Merci. Et pour l'occasion de votre nouveau roman, donc Corpus et qui, aux éditions Perrin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada